Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre émission La Pensée et les Hommes et je vous remercie pour votre fidélité. Les religions proposent des visions du monde. Ces visions du monde ont évidemment une certaine influence sur les écrits, sur la littérature. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une réflexion sur les liens entre le judaïsme et la littérature. Je vous retrouve dans un instant, après notre générique, avec mon invité. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, pour parler de ces liens entre le judaïsme et la littérature, je me suis fait plaisir aujourd'hui en invitant l'un de mes amis, le professeur Alain Goldschlager. Vous êtes Alain Goldschlager, professeur à l'Université de Western Ontario, au Canada. Vous y enseignez la littérature française. Vous connaissez bien la Belgique, puisque vous avez accompli vos études en partie à l'Université libre de Bruxelles. Vous dirigez dans votre université un centre de recherche sur la littérature de l'Holocauste. Et vous avez écrit un ouvrage intitulé L'imaginaire juif. Et c'est à propos de ce livre que je me permets de vous interroger aujourd'hui. L'imaginaire juif, est-ce à dire que l'écrivain juif, que l'écrivain de tradition juive, hébraïque, présente un imaginaire très différent de ce que peut être l'imaginaire d'un écrivain français, espagnol, polonais, américain, etc. Je crois qu'effectivement, il y a une profonde différence, dans la mesure où, pendant les 20 siècles de diaspora, la communauté juive a vécu différemment que la communauté chrétienne ambiante. Et que, effectivement, sa manière de voir, de lire le monde, était marquée par cette situation de paria d'être à l'extérieur, discriminé et oppressé. Et si je voulais caractériser cet imaginaire, je dirais qu'il y a un équilibre entre deux pôles totalement différents et opposés. C'est-à-dire que, d'un côté, vu l'oppression, il y a ce désir de s'envoler aussi haut que possible dans les sphères intellectuelles, de manière à pouvoir échapper à une réalité ambiante particulièrement difficile à travers les siècles, mais que nous retrouvons en partie, d'ailleurs, dans le christianisme, si on pense à l'ascèse, des moines, et ainsi de suite. Mais cet envolé vers l'intellect est toujours contrebalancé par le sentiment et la connaissance du fait que, à chaque moment, on risque de se faire bousculer par un pogrom, par des soldats qui envahissent, et de se retrouver sur le chemin de l'exil. Donc il y a cette double tension qui articule l'imaginaire. Oui, alors vous établissez souvent, par rapport à divers thèmes, un parallèle, ou parfois une opposition, entre ce qui relève des usages du christianisme et ce qui relève des usages du judaïsme. Le christianisme, on ne va pas dire une chose qui est évidente. Le christianisme procède du judaïsme, mais change la donnée. Change les données, et dans votre livre, vous évoquez la question du corps, la question de la mort, la question de l'amour, enfin, une série de thèmes où, fondamentalement, judaïsme et christianisme sont en rupture, sont en opposition, alors qu'on aurait pu imaginer que l'un procédant de l'autre, il y aurait au moins une continuité. Absolument. Un terme qui, un terme d'ailleurs relativement nouveau, surtout utilisé depuis les années 1945, c'est cette notion de tradition judéo-chrétienne. Or, qu'est-ce que cela implique ? Cela implique foncièrement que le christianisme a hérité du judaïsme et l'a développé. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire « et l'a dénaturé » ? Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'on met une sorte de limite, comme si le judaïsme n'avait pas évolué dans les 20 siècles de diaspora, n'avait pas eu sa propre évolution et ses changements. Or, le christianisme, qui se base sur le judaïsme, en a fait une interprétation qui, très souvent, marque davantage des différences qu'un lien de filiation. Nous parlions, par exemple, parlons de choses comme la mort ou la sexualité. La sexualité, dans une perspective juive, est profondément, profondément différente. Le christianisme, surtout au début du Moyen-Âge, a développé tout un argumentaire extrêmement misogyne et anti-femme. Oui, mais aussi répressif à l'égard des hommes. Mais aussi répressif. On pourrait dire un arsenal très répressif, considérant que ce qui est la faiblesse dans la nature humaine, c'est la chair, et ce qui est la force, c'est l'esprit. Alors, l'esprit est mis en avant, alors que la chair, tout ce qui relève de l'existence corporelle des êtres, que ce soit la sexualité, la mort, etc., est plutôt vu de façon négative. Absolument. Alors que dans le judaïsme, au contraire, la chair est vue comme participant de la nature, participant de la création divine. Ainsi, par exemple, on insiste sur le fait que l'amour entre époux est quelque chose d'extrêmement profond et divin. Et quand vous dites l'amour, vous voulez dire les relations charnelles. Les relations charnelles et sexuelles. Et qu'il est dit, dans la Torah, que quand un couple fait l'amour, en fait, Chekina, la présence divine, est là. Donc Dieu participe du rapprochement charnel. Dieu est content, disons, de ce rapprochement. Et que le but de l'action sexuelle peut être la procréation, mais n'est pas uniquement cela. C'est aussi le témoignage de l'affection, de l'amour que les personnes se portent. Et est nécessaire. D'où, d'ailleurs, les rabbins, dès le 3e, 4e siècle, ont établi toutes sortes de règles de comportement. Un homme doit honorer sa femme deux fois par semaine. S'il part en voyage, il doit l'honorer juste avant de partir. Et aussi en rentrant. Et aussi en rentrant. C'est-à-dire que là, la notion même de corps, de vie, est profondément intégrée à l'existence de tous les jours. Il n'y a pas rejet, comme une certaine tradition chrétienne le fait, de manière trop violente. Moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, dans l'expression de la pensée juive, de la pensée hébraïque, c'est le contraste, d'une part, entre des règles alimentaires extrêmement strictes, et qui se sont perpétuées jusqu'à aujourd'hui, et puis, sur le plan philosophique, une attitude extrêmement libérale. Parce qu'en fait, bon, le rabbin, il est investi d'une sorte de charge sacerdotale, je dis bien une sorte, vous allez expliquer tout de suite ce que je veux dire par là, mais il n'a pas le droit d'imposer aux autres. Chaque fidèle étant appelé à réfléchir sur sa conception de Dieu, sur sa conception de la nature humaine, du devenir de la nature humaine après la mort. Ce qui est étonnant dans le judaïsme, c'est qu'il y a un corpus très très strict concernant le fait qu'on puisse manger ou ne pas manger telle ou telle nourriture, et à côté de cela, sur le plan philosophique, une très grande liberté de pensée. Alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de ces deux réalités. Mais je crois qu'un élément qui provient justement du fait de la diaspora, c'est que le judaïsme, pendant 20 siècles, n'a jamais eu d'autorité centrale, comme la papothée, il n'y a pas de pape, ce qui fait que les communautés sont très petites, très souvent il n'y a pas de rabbin, en fait un rabbin est simplement un spécialiste en frière. Pour avoir une synagogue, il suffit d'avoir 10, dans la tradition, 10 hommes qui se réunissent. Il en faut 10, mais il faut simplement qu'ils soient juifs. Nous n'avons pas besoin de rabbins, dès qu'il y a 10 hommes, nous avons une synagogue. Et cela, quelles que soient les origines géographiques, on sait bien que dans le monde judaïque, il y a les gens d'origine plutôt hispanique, qu'on appelle les séparates, et puis plutôt les gens d'origine alémanique, qu'on appelle les askenazes. Donc là, il n'y a pas de différence. C'est 10, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la notion que le groupe a sa propre énergie. Et il est dit, très très clairement, dans un proverbe yiddish, 9 rabbins ne font pas un mignon, 10 cordonniers font un mignon. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous en traitez par mignon ? Le mignon, c'est le groupe des 10 qui forment la synagogue. Donc, 10 cordonniers ont, si vous voulez, un rôle plus grand, ou un poids plus... Une autorité théologique plus forte, alors que les 9 rabbins, parce qu'ils sont 9, sont tout à fait mis au rencard. Donc, il y a là cette notion que chaque juif porte en lui, individuellement, sa part de responsabilité dans le sacerdoce, dans le transfert de la pensée, et aussi, ce qui est d'autant plus important, sa capacité d'interpréter les textes. Et c'est ça que je voulais dire, ça c'est très intéressant, alors que d'une part, on a des contraintes d'ordre quotidien, de la vie quotidienne assez strictes. Sur le plan proprement philosophique, on a une grande liberté d'appréhension du phénomène religieux, de compréhension de la divinité, et j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions parmi les rabbins, ou parmi les personnes qui sont intéressées par la lecture des textes sacrés juifs. Oui, et c'est un principe qui, je crois, a été un élément moteur essentiel, c'est de dire, le texte saint doit rester un texte ouvert. Et il reste un texte ouvert, même si le plus grand savant, le plus grand talmudiste, kabbaliste, a parlé. Même après lui, il y a encore des ouvertures. Donc moi, qui n'ai pas étudié, je puis encore ajouter quelque chose à ce que le grand kabbaliste du XVe, XVIIe, XXe siècle a pu dire. Donc les textes sont toujours ouverts, ce qui donne une lecture ouverte, ce qui donne aussi, et c'est très très important à travers les siècles, les jeunes juifs doivent apprendre à lire, parce qu'ils ne reçoivent pas les textes de manière orale, ils doivent apprendre à les lire. Et à travers tout le Moyen-Âge, jusqu'à nos jours, tous les enfants apprennent à lire. Ce qui est un élément extraordinaire, non seulement on les amène à lire la Torah, mais à la commenter. Lorsqu'un jeune homme fait sa bar mitzvah ou une jeune fille sa bat mitzvah, il est invité à faire un commentaire. Il a 13 ans, 12 ans pour une fille, il est invité à faire un commentaire et on lui dit, c'est la voie que tu devras suivre à travers toute ton existence. Donc de rester éveillé et prêt à commenter, non pas à être passif à la voix d'un rabbin, d'un chercheur. Alors être juif, parce qu'au fond c'est un peu la question qui se pose, et que nous allons évoquer par rapport à la littérature, être juif, ce n'est pas tellement participer à un système religieux ou à une théologie, c'est appartenir à une communauté. Et vous disiez en commençant, dans l'histoire de l'Europe occidentale, depuis l'Antiquité, les juifs ont été méprisés, poursuivis, persécutés, etc. Et on ne va pas rappeler, vous avez écrit pas mal d'ouvrages sur la question, on ne va pas rappeler les événements de la Shoah. Mais je pense que ce souvenir des persécutions est profondément inscrit dans la façon juive de considérer le monde, et donc pour les écrivains, la manière de voir la réalité. Donc être juif, ce n'est pas croire ou adhérer à la religion enseignée par les rabbins, c'est participer à l'esprit d'une communauté. Est-ce que je me trompe en disant cela ? Et je dirais, surtout depuis, disons, le 18e, mais surtout 19e, 20e siècle, je dirais que, par définition, l'auteur juif, l'écrivain juif, participe de plusieurs cultures. Et d'ailleurs, généralement, participe de plusieurs langues. Oui, vous l'évoquez à propos de Kafka dans l'Orage. Donc c'est-à-dire qu'il est là déjà courroie de transmission entre différentes manières de voir le monde. La manière juive, la manière du monde ambiant. Et donc de jouer cela entre les deux et d'être justement interprète pour les deux communautés, vice-versa. Mais c'est un choix un peu crucial. On est écrivain juif, on est, par exemple, de tradition ashkenaz ou de tradition séfarade. Donc on parle espagnol, on parle allemand. Et puis on écrit, par exemple, en français, on écrit en anglais. Mais il y a un choix, il y a donc là une affirmation d'une appartenance ou d'un lien à une culture autre que celle qui est donnée dans la famille, je dirais à la naissance, dans la famille, dans l'éducation de base de l'individu. Et ça, c'est un des drames de tous les auteurs juifs. C'est-à-dire que c'est un drame intérieur, c'est un drame d'écriture aussi. J'écris en yiddish, cela veut dire que je définis... Donc là, on limite très, très étroitement le public. Oui, exactement. Si on écrit en allemand, l'audience de l'écrivain est beaucoup plus large, évidemment. Mais on s'adresse à des gens, les Allemands, qui ont d'autres critères de référence par rapport à ce qui est dit. Et donc, il y a tout ce travail qui est automatique pour un écrivain juif, qui est totalement absent pour un écrivain français ou allemand. Il y a au départ la réflexion du choix de la langue, en fonction, bien sûr, de l'audience que l'écrivain espère recueillir. Absolument. Et on connaît, il y a de grands écrivains qui ont écrit en yiddish, il y a même des prix Nobel qui ont écrit en yiddish, mais ils sont limités à la communauté yiddish qui, vous m'avez dit, se réduit de décennie en décennie. Oui, absolument. Il est certain que le yiddish est une voie en voie de disparition, puisque aucun groupe ne... si ce n'est que les hyper-religieux à New York qui l'utilisent encore, Israël ne l'a pas adopté, puisqu'il a choisi l'hébreu. Donc, c'est une voie, une langue qui va disparaître. De la même manière, le ladino, la langue des séfarades, va disparaître, si elle n'est pas déjà disparue, si ce n'est chez les personnes âgées. Donc, il y a là tout un fond d'imaginaire, de tradition, d'histoire, qui ne sera plus connu qu'en traduction, avec tout ce que cela a appris comme trahison de la pensée profonde. Bien sûr. Alors, il y a l'attitude de l'écrivain juif par rapport à la langue, mais il y a aussi l'attitude de l'écrivain juif par rapport à la tradition religieuse. Alors, vous évoquez dans le livre le cas de Spinoza, Spinoza qu'on a accusé d'être un athée, puisqu'il essaye de rationaliser très fort le système divin, ou la pensée de Dieu, d'une part. Et puis, il y a le fameux cas de Simone Weil, qui, elle, en pleine guerre, alors que les hostilités sont déclarées, que les nazis font la chasse aux juifs, elle se tourne vers le catholicisme. Alors, expliquez-nous un petit peu la position de ces deux grands écrivains juifs. Spinoza, d'une part, accusé, pas seulement par les juifs, mais aussi par les chrétiens, d'être un penseur, d'être un philosophe athée. Et d'autre part, ce chemin qu'accomplit Simone Weil du judaïsme de son enfance vers le catholicisme. Expliquez-nous un petit peu ça, parce que c'est difficile à comprendre. Mais disons, Spinoza est un cas absolument fascinant sur tous ces aspects. Et en fait, il y a un texte qui le place en tant que marrane, donc un juif converti qui aurait maintenu les traditions, donc pour sa famille, et donc qui aurait quitté l'Espagne pour la Hollande. Et qu'en fait, Spinoza, ayant des connaissances du monde chrétien, a justement puisé l'élément rationaliste et cartésien pour essayer de reconstruire un système. Dans la pensée occidentale, et notamment dans la pensée de Descartes. Et en puisant en partie du généalisme et en partie du cartésianisme. Et en fait, toute analyse précise des textes de Spinoza verrait qu'il n'y a absolument rien qui soit en contravention et mérite l'anathèse et le rejet des autorités locales. Mais enfin, nous étions à une autre époque. Ce que dit Spinoza, qui est resté comme un des fondements de la philosophie moderne, Alain disait « Tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza ». Spinoza est à la base de la pensée laïque et se poursuit encore aujourd'hui, c'est là-bas. Et donc, lui a été justement un de ces signes de mélange, de raccord, de rapprochement dans la pensée occidentale des courants judaïques et chrétiens. Et alors, Simon Veil, parce qu'il n'y a pas que Simon Veil, on aurait pu évoquer Marc Jacob, qui lui aussi fait le chemin du judaïsme au christianisme. Alors, comment expliquer ce cheminement, comment expliquer cet itinéraire qui s'accomplit là ? Je dirais que dans l'image donnée par Simon Veil a été façonnée en grande partie par Gustave Thibon tout juste après la guerre et ne correspond pas véritablement à la réalité de sa vie. Simon Veil est née dans un milieu tout à fait athée. Elle s'est toujours considérée comme athée. Ce qui n'est pas difficile dans le milieu juif. Absolument pas. Donc, il était facile, et son frère Eric le confirme, quand elle connaissait très très mal le judaïsme, elle n'a jamais participé de près ou de loin à la moindre activité religieuse. Le caractère religieux. Donc, pour elle, sa seule vision du judaïsme, c'était la lecture de l'Ancien Testament. Et ce qu'elle a fait, elle a entrepris un parcours de quête religieuse. Et cette quête religieuse est allée... Elle était au grand bazar de la religion, c'est ça ? Absolument. Elle a commencé par la Grèce. Elle a été... Donc, le polythéisme grecque. Elle est allée vers l'Égypte, et elle s'est très très concentrée sur Osiris. Elle est passée au christianisme, et puis elle est allée vers les religions orientales. Il se fait qu'elle ait écrit un ou deux textes, dont sa lettre à un religieux, qui marquait un attrait, un attrait profond et sincère vis-à-vis du christianisme, mais avec toutes sortes de barrières, en disant, je ne peux pas accepter ceci, ceci, cela. Et ce n'était pas des petits obstacles. Gustave Thibon, je crois en toute sincérité, mais dans l'erreur, a dit, elle est au seuil du christianisme. Il faut dire qu'en 45, 46, 47, avoir une juive qui venait vers le christianisme avec ce que l'on sait de l'attitude de l'Église, notamment pendant la guerre, c'était un élément bienvenu. Et donc, tout ce qui était éloignant quand elle est allée vers les écrits tibétains, tout cela était un tout petit peu mis à l'écart, mis dans l'ombre. Autrement dit, Simone Weil n'est jamais devenue chrétienne et elle n'a jamais non plus renoncé à son judaïsme. Elle a dit, quand les lois de Xavier Valla, comment dirais-je ? Oui, sur l'antisémitisme. Elle l'excluait de l'université. Elle a dit, je ne me sens pas juif, mais je revendique cette appartenance et donc je subirai les conséquences de cette appartenance. Une toute dernière question, professeur Alain Goldschlager. Si l'on considère les écrivains juifs d'après la Seconde Guerre mondiale, j'imagine que le souvenir, que l'écho de l'Holocauste, et que vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous dirigez un institut de recherche sur la littérature de l'Holocauste, j'imagine que cet écho est présent chez pratiquement tous les écrivains juifs, qu'il s'agisse d'Élie Wiesel, qu'il s'agisse d'un personnage que vous évoquez, d'un écrivain que vous évoquez dans le livre, c'est Primo Levi. Écoutez, depuis, ce n'est pas seulement les écrivains, toute la communauté juive, chaque famille juive a été touchée de manière proche ou lointaine, mais toute famille juive a été touchée et je crois que tout juif des années 50 aux années à aujourd'hui a dû réfléchir et prendre une position par rapport à la Shoah et donc les écrivains d'autant plus prendre une attitude... Oui, qu'ils aient vécu les événements ou qu'ils aient été éloignés. Il y a des écrivains qui ont été eux-mêmes pris dans les camps de concentration. Il y a des écrivains qui sont juifs, qui n'étaient pas dans les camps de concentration, mais que le sujet, évidemment, interpelle fondamentalement aussi. Personne dans la communauté ne peut éviter le sujet. C'est inévitable. Eh bien, professeur Alain Goldschlager, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez publié aux éditions de l'Université de Liège un ouvrage intitulé L'imaginaire juif dans lequel vous établissez des rapports entre ce qui est le judaïsme et puis le monde des écrivains en prenant un certain nombre d'exemples parmi des écrivains de notre siècle ou des siècles précédents. Merci pour votre participation à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501